bonjour dans ce tutoriel nous allons voir un exemple d'application de green shot l'outil de capture et d'annotation d'image en histoire donc nous voulons étudier en histoire les symboles du pouvoir de louis 14 reproduit ici peint en majesté donc on va faire un petit clic droit on va capturer cette image voilà nous allons ouvrir l'éditeur d'image et puis nous allons apporter une légende donc ici je vais utiliser plutôt un fond jaune voilà et par contre nous allons écrire en noir dedans voilà de façon à pouvoir légender certains objets qui sont représentés sur cette photo et puis voilà parce qu'on veut que les élèves regardent quelques détails alors ensuite dans la classe et bien quand vous allez projeter cette image vous pourrez mettre aussi des étiquettes par exemple donc le sceptre avec un e voilà donc ici je vais mettre des étiquettes pour le vocabulaire on va mettre la couronne également comme ceci ici je vais mettre l'épée voilà et il nous reste le symbole de l'hermine également que nous allons rajouter voilà l'hermine que l'on retrouve sur la cape la cape bleue là qui descend voilà donc notre image elle est prête il ne reste plus qu'à l'enregistrer par exemple au format au format png donc je vais la mettre par exemple sur le bureau oui je vais l'appeler louis 14 en enlevant costume de sacre voilà et l'extension de notre image sera du png le png je vous rappelle c'est un format d'image qui préserve la transparence donc on enregistre et puis on peut la copier un et puis la mettre par exemple dans notre ici dans notre document qui pourra nous servir un ici au niveau de la consigne voilà donc si on retient l'aspect intéressant de green shot c'est la possibilité de légender donc d'annoter et d'incrémenter au fur et à mesure une série de numéros auxquels vous pourrez vous référer un que voit-on sur le numéro 1 ou que désigne le numéro 2 etc et la possibilité également d'annoter avec du texte pour apporter du vocabulaire à vos élèves à bientôt pour un autre tuto 1 1 1 2 3 4 1 1 4